Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Et en plus il y a des glitchs que je vais vous présenter, dans les 3 que je vais vous présenter, il y a des glitchs AFK, donc vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc pour réaliser ces glitchs, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez près d'un pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0, là vous mettez point d'interrogation V égale 93 pour la version 93. Notez bien exactement le même code que moi pour que le glitch fonctionne parce qu'il fonctionne sur cette version et il ne fonctionnera pas sur les autres versions. Donc en attendant que l'île se charge, vous pouvez liker, partager et commenter la vidéo si ce n'est pas encore déjà fait. Merci à tous ceux qui likent et qui commentent, ça aide énormément pour l'évolution de la chaîne et pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc là vous attendez que l'île se charge. Normalement ça ne prend pas trop de temps. Donc voilà quand l'île est chargé, vous rentrez dedans. Là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle et vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Et comme ça, ça met mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc quand vous avez noté le code créateur, vous appuyez sur carré pour lancer la partie. Là vous attendez que la partie se lance. Et ensuite vous allez vers le bouton code créateur. Voilà ce bouton là. Vous mettez un plat ici, près de l'arme fusil d'assaut à rafale d'océane. Et là vous mettez trois rampes. Une, deux, trois rampes. Ensuite vous mettez un plat. Vous allez sur la droite, vous mettez deux rampes. Un, deux. Vous mettez un plat. Vous allez sur la gauche, vous mettez deux rampes. Et là vous remettez un plat. Et là normalement ici il y a un petit bouton. Peut-être c'est de l'autre côté. Attendez, où est-ce qu'il est ce bouton ? Peut-être je me suis trompé. Attendez, je vais vérifier. Ok, en fait je me suis trompé. Il ne faut pas aller vers la droite ici. Il faut aller vers la gauche. Donc je recommence. On va détruire ça. Hop, voilà. Donc ici vous mettez un plat près de l'arme fusil d'assaut à rafale d'océane. Vous mettez un, deux, trois rampes. Ensuite vous mettez un plat. Et là vous partez sur la gauche. Vous remettez deux rampes. Ensuite vous mettez un plat. Et là vous repartez sur la droite. Et vous remettez deux rampes. Et ensuite vous mettez un plat. Désolé, je suis un peu malade. Et là normalement il y a un bouton interagir. Donc voilà. Vous interagissez avec ce bouton. Donc là ici je suis à niveau 17, 58 000 XP restant. Avant le niveau 18. Quand vous avez interagis avec ce bouton. Logiquement il y a trois boutons qui vont apparaître. Même plus, quatre, cinq. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq boutons. Donc vous allez interagir avec ces cinq boutons. Et vous allez gagner des XP. Voilà, là j'interagis avec tous les boutons. Hop. Donc on va voir combien d'XP il me manque. J'étais à 58 000 XP manquant avant le niveau 18. Là je suis à 50 000. 47 000. Ouais, donc j'ai gagné plus ou moins 10 000 XP. Après je peux continuer à spam les boutons pour gagner encore plus d'XP. Et à un moment si vous gagnez plus d'XP, ce que vous pouvez faire c'est relancer la map. Donc vous quittez, vous allez dans Retour à l'Accueil. Et vous relancez la map et vous recommencez le glitch. Donc là je vais vous montrer un autre glitch qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire en AFK. Donc l'autre glitch sur cette map c'est près de la Thomson de Midas. Donc voilà le fusil pistolet mitrailleur à tambour de Midas. Vous mettez ici 3 rampes. 1, 2, 3 rampes. Ensuite vous mettez un plat. Vous partez sur la gauche. Vous mettez 2 rampes. 1, 2. Vous mettez un plat. Vous partez... Vous remettez un... Attendez. Vous mettez un plat. Ensuite vous remettez 2 rampes je crois. 1, 2. Et vous remettez un plat. Et logiquement, il devrait y avoir les boutons par ici. Donc je me suis encore trompé à mon avis. Je vais vérifier. Ok, effectivement je me suis encore trompé. Donc excusez-moi mais je suis un peu malade. Alors j'ai un peu mal la tête et tout. Donc je fais un peu des conneries. Mais bon c'est pas grave. Donc près de la Thomson de Midas. Donc pistolet mitrailleur à tambour de Midas. De l'ombre. Vous mettez 1, 2, 3 rampes. 1 sol. Ensuite vous partez sur la gauche. Vous mettez 2 rampes. Voilà. Ensuite un plat. Vous remettez 2 rampes. Et là vous sautez et vous mettez un plat comme ceci. Donc voilà ça fait ça. L'autre rampe où on appuie sur les boutons elle est là. Et là normalement vous avez un bouton ici à interagir. Donc je suis à 42 000 XP niveau 17. Ici il y a un autre bouton. Donc vous allez d'abord appuyer sur ce bouton là. Ici à droite je crois. Voilà. Là ça vous rapporte des XP. Donc regardez. Je suis à... J'ai gagné 12 000 XP en quelques secondes. Donc si je veux je peux continuer à spammer carré pour gagner des XP. Donc là je suis à 28 000 XP. Et si vous voulez gagner des XP en AFK. Vous interagissez avec le bouton de gauche. Ça va vous téléporter à cet endroit. Donc là vous allez monter avec votre... Votre... Jetpack. Et là vous allez sauter. Ah. J'ai peut-être déconné. Si maintenant je fais carré que je relance le jeu. Est-ce que ça va me relancer ? Ouais. Bon bah on va réessayer. Mais dans la personne qui présente ce glitch en fait. Lui peut rester sur le matelas et gagner des XP en illimité. Moi je sais pas pourquoi ça a mis fin au jeu. Donc on va réessayer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais le bouton il est là en fait. Voilà. On va essayer de remonter tout doucement. Voilà. Ok. Est-ce que ça me donne des XP comme ça ? Je n'ai pas l'impression que ça me donne des XP. Donc voilà. Ce glitch là ne fonctionne pas forcément. Enfin je sais pas pourquoi chez moi il ne fonctionne pas. Chez l'autre personne il gagne beaucoup d'XP. Mais là ça me... Mais lui... Enfin moi ça m'a mis fin à la part au jeu. Que lui ça ne lui a pas mis fin au jeu. Donc c'est un peu bizarre. Enfin bref. Ça c'était pour un autre glitch. Donc maintenant je vais vous présenter une autre map. Donc on va retourner à l'écran d'accueil. Et je vais vous présenter une autre map. Alors la deuxième map avec deux autres glitchs. C'est le code 4 7 1 8 2 2 5 4 2 8 1 3. Ensuite vous mettez point d'interrogation V égale 64. Pour la version 64 comme d'habitude mettez bien la même version que moi pour que le glitch fonctionne à 100%. Parce que le glitch ne fonctionne que sur la version 64. Et voilà comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Quand la map est chargée vous rentrez dedans. Là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc vous appuyez sur triangle. Vous mettez le code SCM en majuscule ou en minuscule pour me soutenir. Bien entendu ce n'est pas obligatoire. Mais merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça me donne de la force. Donc voilà. Alors ensuite vous appuyez sur options et vous allez dans menu lancer le jeu. Quand le jeu est lancé vous allez récupérer des armes. Donc moi je prends toujours des pistolets laser de chimera. Donc hop je vais vous présenter où est-ce qu'il est. Voilà c'est celui-ci. Donc je vais lancer mon grappin. Je vais déposer mon grappin parce qu'il ne me sert à rien. Et là je vais prendre 5 pistolets laser de chimera. Hop 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 je n'arrive pas à la récupérer. Voilà. Voilà j'ai 5 pistolets laser de chimera. Maintenant ce que vous faites c'est à côté du bouton support. Vous allez par ici dans le coin. Et là vous allez mettre 3 rampes. Ensuite un plat. Vous allez sur votre droite. Vous mettez 2 rampes. Euh 2 rampes. Hop vous mettez un plat. Vous mettez 2 rampes sur la gauche. Et vous remettez un plat. Et voilà. Là ça veut dire que je suis bien au bon emplacement. Parce que mon personnage a une lueur bleue autour d'elle. Donc ça veut dire que je suis au bon emplacement. A ce moment là vous allez au centre de la place. De la plaque. Donc du sol. Et vous faites 2 émotes. Donc une émote. Une 2 émote. Et là normalement il y a un bouton qui va apparaître. Interagir. Donc vous interagissez avec ce bouton. C'est très important d'interagir avec ce bouton. Parce que le glitch que je vais vous présenter. Il faudra interagir avec le bouton. Mais le deuxième glitch. Il faudra aussi interagir avec le bouton. Donc pour les 2 glitchs de cette map. Il faudra interagir avec ce bouton. Interagir. Donc voilà. N'oubliez pas d'interagir avec ce bouton. Alors ici je suis à niveau 17. 24 000 XP. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tirer ici à gauche. Ici en face. Et ici à droite. Donc ces 3 murs invisibles. Et ces 3 murs vont me donner des XP. Donc c'est parti. Hop. Je tire. Voilà. Je tire 2 fois avec mon arme dans chaque mur. Ce qui est bien avec ce glitch. C'est que. Si vous avez un élastique. Vous mettez votre élastique sur le bouton tirer de votre manette. Et ensuite ça va vous faire gagner des XP en illimité. Vous tirez en illimité sur un mur. Et ça vous rapportera des XP en illimité sans rien faire. Donc voilà. J'étais niveau 17. Avec 27 000 XP. Là je suis passé au niveau 18. Donc j'ai gagné plus ou moins 40 000. 40. Ouais. Plus ou moins 40. 50 000 XP. Seulement en tirant dans les 3 murs. Après je peux continuer à tirer dans les murs normalement. Et ça me gagnera des XP. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez un élastique. Vous mettez votre élastique sur le bouton tirer. Et vous allez gagner des XP. Donc là je suis toujours à 67 000. Je pense que c'est toutes les 30 secondes que ça se régénère. Donc là je vais tirer en face. Pour voir si ça me rapporte des XP. Hop. On va tirer. On va tirer deux fois. Voilà. Celui-là il me rapporte des XP. Donc tirer. Mettez un élastique sur le mur d'en face. Peut-être que c'est le mur qui rapporte le plus XP. Donc on va tirer sur celui de droite. Pour voir si ça me rapporte des XP aussi. Je ne sais plus. Je pense qu'il m'en a rapporté aussi. Donc voilà. Vous mettez un élastique. Et vous tirez sur un des deux murs. Soit celui de face. De face. Soit celui de droite. Pour gagner des XP. Donc voilà. Là je vais vous présenter un autre glitch ici. Donc il faudra bien interagir avec le bouton interagir. Ensuite vous descendez les plateformes. Et là vous allez ici. Et vous allez tirer dans le vide. Comme je suis en train de le faire. Donc j'étais niveau 18 avec 62 000 XP. On va voir si ça me donne des XP ici aussi. Logiquement ça devrait m'en donner. Donc je vais tirer avec les cinq armes. Pour voir combien d'XP je vais prendre avec cinq armes chargées au max. Voilà parfait. Donc j'étais à 62 000. Là j'ai encore pris 6000 XP. Voilà je suis à 56 000. J'ai encore pris 6000 XP. Est-ce que si je continue à tirer. Je gagne des XP. On va voir. 52 000. Attends. 56 000. Ouais. J'ai encore pris des XP. Donc là aussi vous pouvez mettre un élastique sur votre touche tirée. Et tirer en illimité. Comme ça vous gagnez des XP sans rien faire. Donc maintenant je vais vous présenter le troisième et dernier glitch de cette vidéo. Donc on retourne à l'accueil. Et on va rentrer le code dans un pad. Donc le code c'est 61008558568. Ensuite vous mettez point d'interrogation. V égale 31. Et là vous validez. Et vous acceptez. Donc pendant que la map charge. N'hésitez pas à liker. A partager. Et à commenter la vidéo. Pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne au maximum. Ça fait super plaisir. Donc là on attend que l'île charge. Hop. On rentre dedans. Ah je passe à côté. Voilà. On rentre dans la map. Là le jeu ne vous propose pas de soutenir un créateur. Mais vous pouvez quand même me soutenir en appuyant sur le bouton ici. Soutenir un créateur en appuyant sur carré. Vous effacez le HUH. Et vous mettez le code SCM en minuscules ou en majuscules pour me soutenir. Donc merci à tous ceux qui le font. C'est pas obligatoire comme d'habitude. Mais ça fait plaisir. Donc quand vous êtes dans cette map. Il va falloir interagir avec le petit logo YouTube juste ici. Donc vous appuyez le carré. Pour interagir avec le logo. Ensuite vous allez à côté du personnage ici. Et vous faites une petite émote. Voilà. Quand vous avez fait des émotes ici à droite. Vous allez faire des émotes ici à gauche. À gauche des logos. Hop. Normalement là je gagne des XP. Tank for support. Ensuite vous montez sur le personnage ici. Vous montez sur la plaque bleue. La deuxième plateforme bleue. Et la troisième plateforme bleue. Là vous avez un bouton qui va apparaître. Enfin qui est apparu. Mais que j'ai pas réussi à faire réapparaître. Hop. On remonte. Voilà. Il est là le bouton. Dès que vous le trouvez. Vous appuyez sur carré. Hop. Là ça vous met sur une autre plateforme. Donc là je suis niveau 18. 55 000 XP. Donc je pense qu'il faut juste avancer. Il faut juste avancer. Faire des allers-retours comme ça en fait. Donc là pareil. Si vous mettez un élastique. Pour faire en sorte que votre personnage. Tourne en rond. Dans la bonne distance. Et bien là vous gagnerez des XP en illimité. Donc je sais pas si c'est vraiment. Sur cette plaque là. Ou sur cette plaque. Enfin il faut peut-être faire des allers-retours. Entre ces deux trucs là. Donc si je mets un élastique. Sur mes deux analogues. Là comme ça. Normalement je gagnerai des XP en illimité. Sans rien faire. Alors j'étais à 55 000. Je suis à 51 000. Donc j'ai gagné 4000 XP très facilement. Après peut-être que. Ah regardez ici. Il y a une sorte de boost. Peut-être qu'ici on fait le grand tour. On gagne plus d'XP. Je sais pas du tout. Peut-être que si on fait des émotes aussi. On gagne des XP. Donc là je suis à 49 000. Je fais des émotes. On va voir. Les émotes n'ont pas l'air de me faire rapporter des XP. Donc il faut vraiment bouger. En fait. Donc ici. Ok. 16. En vrai. En vrai bouger ici. Attends. Si je bouge ici. J'ai l'impression que j'ai. J'ai plus d'XP. Après ça expérimentait. Mais peut-être qu'il y a des endroits. Où vous gagnez plus d'XP. Parce qu'en fait. Apparemment à chaque fois que vous bougez. Vous gagnez des XP. Donc voilà. Il faut voir à quel emplacement vous gagnez le plus d'XP. Donc là je suis à 45 000. J'ai gagné plus ou moins 10 000 XP. Super facilement. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ah oui. Dernière petite information. C'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. Parce que avec ce compte. J'ai déjà glitché beaucoup. Mais voilà. C'est un peu aléatoire. Il y a des personnes qui vont gagner énormément d'XP. Il y a d'autres personnes qui vont gagner moins d'XP. Mais voilà. C'est à tester. Vous testez. Si vous gagnez beaucoup d'XP. Tant mieux. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP. Il faut tester un autre glitch. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapilmec. Et ciao. Peace.